Wesh les gens, c'est arrivé à me j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va extrêmement bien Puisqu'on se retrouve pour la review de l'anime Jojo, ça faisait tellement longtemps On est tous là en train d'attendre ce ton océan, on sait pas quand est-ce que ça va être annoncé Si ça va être reporté avec le Covid, on fait nos théories en mode quand est-ce que ça sera annoncé etc Et entre temps il y a David Prod qui nous lâche, deux putains d'OAV, deux Rohan, franchement ils étaient annoncés depuis très longtemps Et les avoir enfin ça fait extrêmement plaisir, j'ai réussi à les choper en VOUS-T Enfin à l'heure où je vous parle j'ai regardé que The Run, mais je vais regarder les confessionnels après pour faire la vidéo Et j'avais envie d'en parler parce que vraiment, quel énorme plaisir ces OAV Alors il faut déjà savoir que je m'étais fait les deux autres OAV à peu près une semaine avant pour que je sois prêt Je les avais toujours pas regardé, à savoir la pente des 6 murs et l'autre c'est le truc avec les bonnes manières, tous les milliardaires etc J'en rappelle plus comment ils s'appellent mais les deux étaient très cool, la pente des 6 murs était exceptionnelle J'en ai parlé de Scooter, c'était parfait, il y avait une tension dramatique, une ambiance horrifique etc C'était vraiment parfait, c'était incroyable comme OAV Et du coup les nouveaux sont sortis et je suis là pour faire une petite review Alors la vidéo je sais pas comment elle... je sais pas si je vais faire deux vidéos distinctes pour chaque OAV Ou si je vais tous les faire en une seule vidéo, de toute façon vous verrez selon la durée de cette vidéo Et si les deux OAV sont dans la même vidéo, vous aurez les time codes pour la review qui vous intéresse Même si je pense que écouter les deux serait plutôt sympathique, eh oui ! Donc on va commencer du coup avec The Run Alors la vidéo n'est pas écrite, j'ai juste des petites notes comme je pouvais faire pour Golden Wind Je vais pas résumer le truc, je vais juste dire les grandes lignes et puis dire ce que j'en pense, les idées que j'ai trouvées très cool Et puis voilà, sans plus tarder c'est parti pour la review de The Run, eh oui ! Alors déjà il faut savoir que The Run c'est l'un de mes chapitres préférés du spin-off Rohan Kishibe Donc j'attendais de ouf de le voir en animé d'ailleurs, l'un de mes autres chapitres préférés c'est The Confessional Et c'est les deux qu'on a eu, donc je suis extrêmement content Et du coup voilà, c'est déjà un chapitre que j'aime énormément en manga et du coup le voir en animé j'attendais que ça Alors déjà ça commence avec une intro qui est similaire au manga, sauf que là c'est un peu différent Parce qu'il est dans son bureau, on imagine mais derrière t'as une teinte rougeâtre qui montre un peu qu'il y a une pression etc Au moment Rohan il se retourne pour voir ce qu'il y a derrière lui, il me semble que c'est un ajout Et puis du coup il nous montre sa main qui est totalement fracturée et tout, on se demande mais qu'est-ce qu'il va se passer, comment ça s'est passé Tout comme dans le manga, mais là je trouve qu'avec le fond rougeâtre etc, c'était encore mieux Et on ressentait vraiment que c'était la merde dès le début Et après ça bien évidemment on a le droit à ce fameux opening des OAV Rohan qu'ils ont gardé Alors il y a eu des changements, on voit Yoma Hashimoto qui apparaît dans l'opening Franchement c'est extrêmement stylé déjà que cet opening que je le kiffe pour son ambiance mystique etc Là avec les changements pour Yoma Hashimoto c'était vraiment magnifique et ça commence du coup parfaitement bien Alors du coup l'épisode commence avec l'entraînement, on voit l'entraînement de Yoma Donc le corps il est superbement bien dessiné franchement, il y a plus de relief que dans le manga je trouve Parce que c'est vrai que Araki il a beau faire des muscles récemment, dans ses derniers dessins je trouve que ses muscles sont trop plats, trop lisses Enfin je sais pas si je suis le seul à avoir cette impression là Mais là en tout cas les muscles avaient plus de relief, franchement ils sont super bien dessinés Et les muscles c'est un peu le thème principal, l'élément principal de cet OAV Donc ils avaient intérêt à réussir ça et David Production l'ont évidemment réussi Mais qui doute de David Production ? De toute façon qui doute de David Production ? Absolument personne, on va pas se mentir Après ça du coup on le voit à la maison avec sa copine donc on a un petit peu d'humour avec la corde à sauter Vous allez voir que pour l'instant c'est de l'humour, on en rigole bien tout ça Mais on va se rendre compte que c'est extrêmement flippant par la suite Là pour l'instant on a juste le stéréotype du gomuscu classique, donc à la Thiboyne Shape Le menu spécial, le jogging chez lui, les heures de coucher, de lever etc, les protéines tout ça Mais on se rend bien compte qu'il y a un truc qui cloche avec ce mec, qu'il est pas normal Rien que quand on apprendra qu'il aura volé la carte bancaire de sa meuf pour acheter des protéines Ou encore qu'il va commencer à vouloir agresser le livreur On sent bien qu'il est dangereux, que ce mec est dérangé Et franchement c'est très bien retranscrit Le seiyuu déjà, le seiyuu de Yoma marche très bien Parce que c'est le seiyuu, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai écrit Donc c'est Koki Uchiyama, voilà c'est ça Donc c'est le seiyuu de Meruem ou encore Tomura Shigaraki dans Mayura Academia Deux persos qui sont un peu dark, voilà, et du coup ça marche très bien pour Yoma Shimoto Il a atteint un petit peu, il a un ton pardon, ton un petit peu, tu sais pas trop à quoi il pense Le ton il est sec, il est fade j'ai envie de te dire, tu sais pas trop à quoi il pense ce mec Et franchement ça marche très très bien, on sent vraiment qu'il a un problème ce mec Après ça du coup, on le voit dans la salle de sport avec Rohan Donc Rohan qui est introduit pour la première fois dans le flashback qu'il nous raconte Donc il y a une rivalité entre les deux pour l'instant Ils sont en train de faire des... Ils sont en train de soulever les poids Puis il y a une petite musique d'ailleurs qui m'a absolument fumé Je sais pas d'où elle sort cette musique, si on l'a déjà entendu dans un des épisodes de Jojo Moi ça me dit rien, je dirais que c'est le style de musique à la battle tendency un peu Mais je suis pas vraiment sûr En tout cas voilà, avec la musique ça marchait très bien, c'était vraiment très drôle Et franchement c'était un plaisir Et pour continuer dans les musiques, juste après Où en fait on va nous montrer un peu que ce mec est encore plus dérangé Ils vont nous mettre la musique de Jo dans Stardust Donc je sais pas si vous voyez le thème que c'est Je vous mettrais peut-être un extrait de la vidéo Franchement ça marchait extrêmement bien Entendre les musiques de Stardust, quel énorme plaisir Surtout que ça se prêtait parfaitement bien au contexte Puisque là en fait il y a des images qui nous montrent que le mec est un peu taré Donc franchement là je dis oui, David Production c'est parfaitement utilisé les musiques Ils nous le montrent encore une fois dans cette OAV où ils prennent des musiques de différentes parties Alors que j'ai reconnu, on a sur du Diamonds Unbreakable et sur du Stardust Les autres je les ai pas forcément identifiés mais voilà Niveau musique, comme d'hab dans les OAV ils savent gérer David Production Et donc du coup là, on arrive avec la scène qui au début fait rigoler Parce qu'en fait on le voit qu'il a carrément installé une scène d'escalade dans la chambre de sa meuf Donc dans la chambre de sa meuf où je sais pas exactement mais je suppose que c'est ça Et franchement le plan, donc déjà que dans le manga il était ultra impactant ce plan On ressentait la profondeur, on ressentait que c'était malsain etc Là c'était encore une fois extrêmement bien réussi Le plan où on le voit à gauche de l'écran avec sa copie qui le regarde Franchement c'était extrêmement bien réussi de la part de David Prod J'ai beaucoup aimé ce plan Et la mise en scène putain elle est foutrement stylée et flippante T'as des petits effets de flou, des mélanges de couleurs qu'ils ont l'habitude de faire Franchement ça rend extrêmement bien Et niveau mise en scène globalement Stoivella il est exceptionnel J'en reparlerai sur les autres scènes Mais il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment excellentes Et c'est ce à quoi je m'attendais David Production nous montre que Même si Golden Wind avait déjà atteint un pic en terme d'idée de mise en scène C'était incroyable Là on retrouve cet héritage de Golden Wind et ça ne peut présager que du bon Pour la suite de l'animé donc franchement Ces OAV je les vois comme une sorte de test et franchement ça marche vraiment du tonnerre Enfin j'en reparlerai Après ça du coup on a le retour avec Roan et Yoma dans la salle de muscu Donc la fameuse scène, l'événement principal de cet OAV A savoir le combat Roan versus Yoma finalement On a donc les deux tapis de course qui sont installés Et des petites idées de mise en scène qui étaient déjà dans les anciens épisodes de Roan C'est à dire les petits carrés où on voit les personnages et leurs expressions Ça j'aime bien, ça rajoute vraiment du dynamisme Et vous allez voir que Ils utilisent plein de moyens pour ajouter du dynamisme Et franchement ça marche ultra bien Et après on a Yoma qui enlève sa veste Laissant apparaître ses muscles saillants Avec les onomatopées Franchement je pense que c'est le meilleur plan de cet épisode Le petit travelling vers le haut avec les onomatopées Les gros muscles saillants ultra bien dessinés Et il y a un truc récurrent qui vient dans cet OAV C'est que putain Tu sens que ça a été tellement soigné Les dessins sont tellement beaux sa mère Je pense que Il faut réussir à trouver des plans mof dans cet épisode Alors évidemment entre les animations C'est peut-être des fois pas ouf Mais la plupart des plans Mais ils sont sublimes Franchement David Prod ils se sont lâchés C'est pas juste un truc qui nous cale Entre Golden Nune et Stone Océan Ils ont vraiment pris le temps de faire un truc propre Et franchement j'apprécie J'apprécie vraiment Parce que Vraiment c'est extrêmement stylé On a vraiment des beaux dessins Et c'est juste trop cool de voir qu'ils n'ont pas bâclé le taf Pour se faire de l'argent avec les Blu-ray Donc ça c'est un réel plaisir Juste après ça Petit truc que j'ai vraiment apprécié C'est que Sur le visage de Yoma On peut apercevoir Des gros traits Des gros traits Un peu en mode Jojo Lion Et franchement je trouve que ça s'incruste parfaitement bien C'est très stylisé Donc voilà juste Je voulais le noter Parce que c'est vraiment cool je trouve Alors du coup après On a le fameux lancé Du poids de 20 kg Pour péter la vitre Et là putain On se rend compte que C'est encore une fois Un énorme taré Mais vous allez voir Que ce qui arrive par la suite Ça nous le montre encore plus Il va commencer à courir Retourner Alors forcément Roan Il va pas comprendre ce qui se passe Et le moment de combat là Il commence C'est à dire que Tu vas voir l'accélération du L'accélération des kilomètres C'est extrêmement bien animé On a des effets de dynamisme stylé Une musique qui va extrêmement vite Des couleurs qui changent Enfin on sent vraiment que c'est de l'action Et la scène d'action marche du tonnerre Avant que ça explose véritablement On a quand même Roan Qui va mettre un petit Evans d'or sur Yoma Alors le Evans d'or qui sort Encore une fois c'était extrêmement beau Et du coup Là par contre les informations Défilent très vite Dans le manga on avait le temps de lire Ce qu'il y avait là dessus Là c'est vrai que forcément Ça défile très vite Mais en gros On apprend que Et bah finalement Il a buté sa meuf Parce qu'elle le faisait chier Qu'elle lui permettait pas de suivre son traitement Qu'il a aussi buté le livreur Le fameux livreur Qu'il a aussi buté un mec Qui l'opportunait pendant qu'il était à la salle de sport Enfin vraiment là Roan il se dit Ça y est Ce mec là c'est un énorme malade Je tiens à ma vie Donc il va même plus essayer de gagner en fait là Il va juste essayer de partir Mais avant toute chose Il va quand même essayer de résister un peu Parce que Roan tu vois Il a des énormes couilles Et là ça y est On a vraiment le climax On a une accélération Extrêmement rapide Avec des effets sublimes Putain les Les effets de dynamisme sont absolument incroyables On a une tension de fou On voit petit à petit Les kilomètres qui défilent Les kilométreurs pardon Qui défilent Qui augmentent de plus en plus Waouh C'était haletant C'était extrêmement stylé Et la tension elle se sent comme jamais Et là le dessin Les dessins Les expressions du visage de Roan On les avait déjà vu sur Twitter On les avait montré Enfin David Production les avait montré Avant que les épisodes sortent C'est extrêmement beau C'est extrêmement beau Vraiment Tu sens vraiment que Roan est dans la gigamère Qui donne tout Et qu'il pourra jamais le battre Parce qu'à côté de lui Il a limite un dieu D'ailleurs il le dira à la fin Vraiment Il doute C'est pas une incarnation divine en fait Parce qu'on voit des ailes Ses muscles ressemblent à des ailes Même dans ses cheveux Sur son crâne il a des ailes Donc euh Voilà forcément Roan là Il a beau tout donner Bah il marchera rien du tout Jamais il arrivera à le battre Et donc du coup C'est là qu'il va s'en débarrasser Parce que ça y est Il en peut plus Il peut pas rivaliser Ce mec est fou Donc il arrive à l'expulser En dehors du bâtiment Mais le dernier regard Qui balance à Roan Avec la musique qui retombe d'un coup Un regard vraiment ultra flippant C'était vraiment Extrêmement intense Et du coup voilà Globalement ça se termine comme ça Après Roan il dira du coup Que c'est une incarnation divine Etc Alors peu importe Comment c'est possible Cette histoire de réincarnation Du dieu des muscles Et bah c'est extrêmement stylé Et putain ça fait peur Parce que Comme Araki le disait Il l'avait dit dans Dans une de ses préfaces On sait très bien Que ce genre de mec Ca peut exister quelque part Les gomus qu'ils forcent Evidemment Jamais dans des proportions comme ça Mais Même Araki il disait Que ça le fait flipper Parce qu'il se doute Que quelqu'un comme ça existe dans le monde Et franchement Ce personnage de Yoma Est sublimé dans ce Dans cette OAV Franchement Rien que par son seiyuu Par ses émotions faciales Par les dessins Franchement J'adorerais le Le one shot En manga Mais là Je dirais pas qu'il est meilleur Mais je dirais qu'il est au moins Tout aussi bien Et c'est totalement Une franche réussite N'hésitez pas à aller le voir Franchement C'était un kiff du début à la fin J'ai presque Aucune reproche à faire Très honnêtement C'était vraiment parfait quoi Merci d'une production De nous avoir fait Un truc de cette qualité quoi Vraiment Du coup voilà L'OAV il est excellent C'était un plaisir Mais j'ai envie d'élargir un petit peu le truc On va parler un petit peu de ce style Le style de la partie 5 Parce que oui globalement L'OAV de Rohan Il y a quelques petites modifications Mais très globalement Ca reste le style de la partie 5 Alors le style des OAV de Rohan précédent Est un peu étrange On savait pas trop ce que c'était On voyait que c'était un peu Un hybride entre la partie 4 et 5 Entre les deux Là est-ce que ça annoncerait Que la partie 6 Aura un style un petit peu plus différent Je ne sais pas Mais en tout cas Ce style là Ce style de la partie 5 J'ai l'impression que David Production Ont trouvé le style parfait pour Jojo Moi honnêtement Ce style là Le style de StoAV Le style de la partie 5 Je trouve qu'il passe partout Franchement J'ai aucun mal à imaginer La partie 6 7 Ou même 8 Avec ce style très honnêtement Peut-être que SBR Ca collerait pas trop Parce que SBR Les traits sont plus Plus affirmés C'est un peu plus viril j'ai envie de te dire Mais en tout cas La partie 6 et 8 Sans aucun problème Je les imagine avec ce style là Qui je pense Honnêtement je suis sérieux Dans ce que je dis Je pense très honnêtement Que Stone Ocean Aura ce style là Globalement Je pense que c'est le style Qui va être un peu le style référence Pour Jojo Parce que je ne sais pas comment Ils pourraient faire autrement Là ils ont trouvé vraiment Le style de dessin parfait On voyait On voyait qu'ils se cherchaient un peu Avec Phantom Blood Stardust Parce que c'est pareil Dans le manga ça se cherchait On va pas se mentir De la partie 6 jusqu'à la partie 7 Le style change En effet ça change Mais ça change beaucoup moins Que de la partie 1 à la partie 4 par exemple Et là je pense que ça va être la même Pour l'animé Et franchement voilà Stohave c'est parfait Parce que ça peut introduire un nouveau style Pour Jojo Ca améliore la partie 5 Peut-être que Stone Ocean pourra améliorer le style de Stohave Pour faire un truc encore plus propre Et voilà C'est totalement une franche réussite Et je vous invite à aller le voir Parce que On peut se dire que Stohave c'est un peu osé Parce que c'est Rohan Voilà mais putain Déjà moi je kiffe Rohan Je kiffe ses spin-off Et en plus moi je vois vraiment ça Comme des nouveaux épisodes de Jojo Alors forcément C'est un énorme kiff Donc n'hésitez pas à aller voir The Run Et Je vais de mon côté Attendre la VOSTFR De The Confessional Pour en faire une review Très honnêtement Je pense que la vidéo va être séparée en 2 Sinon ça va être un petit peu long Et puis voilà 12 minutes Ça me paraît pas mal Ouais on va se dire que ça va être séparé en 2 On se retrouve donc Bah dans quelques jours Ça devrait arriver plutôt vite Pour la review cette fois-ci De The Confessional L'autre AV de Rohan Qui sera un peu plus courte Parce que forcément J'ai dit plus de trucs dans celle-là Pour du style Que Qui tiendront aussi pour Pour The Confessional Vu que c'est Peu ou prou le même style Même totalement le même style Donc voilà Merci de lâcher un like Si tu as kiffé la vidéo Merci de m'avoir écouté Jusqu'à la fin Et sur ce Je vous dis à la fois prochaine Salut tout le monde Portez vous bien Restez chez vous Ouais C'est parti Ok Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin